bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais réaliser cette recette de pandoro pandoro donc ça vient d'italie de véronne exactement donc c'est une pour moi c'est une brioche voilà c'était on il faisait cette brioche pour noël et j'avais envie de la tester alors du coup je me suis offert le moule parce que vous avez un moule spécialement dédié à cette recette sinon vous pouvez utiliser un moule eau ou alors un moule pour le panettone aussi je voilà ça va fonctionner aussi alors on va commencer donc il ya plusieurs étapes faut être patient pour réaliser de bonnes brioches donc là on va mettre l'eau le sucre et la levure alors on va chercher donc la balance donc il ya 15 grammes de levure donc de la levure fraîche un pour moi hop voilà on va mettre 60 grammes d'eau alors j'appuie sur tard pour remettre à zéro donc de l'eau à température ambiante c'est mieux voilà et on va mettre une cuillère à soupe de sucre en poudre nous qui va alors d'une cuillère à soupe hop c'est un activateur de levure ça c'est super donc là pour là c'est tout un donc l'eau le sucre la levure et on va mélanger ça 30 secondes à 37 degrés 1 pour du coup il a dit lui la levure et vitesse par là je vous montre le résultat voilà on va continuer la recette donc on va rajouter la farine alors je vous montre donc on va rajouter le jaune d'oeuf et la farine donc le jaune d'oeuf et la farine donc la farine faut vraiment utiliser de la double 0 1 voyez moi j'ai trouvé typo double 0 au monitoba aussi donc là je crois que c'est 60 grammes de farine pour le moment parce que c'est en plusieurs étapes aussi ça hop alors 50 voilà et là on va venir pétrir une minute et ensuite je vais la laisser dans le bol directement et je vais attendre que la pâte est doublée de volume une heure d'accord donc là j'appuie sur le pétrin et une minute et je vais la laisser dans le bol pendant une heure une petite chose quand vous voulez mettre une minuterie là vous voulez laisser pendant une heure sur votre thermomix à maintenant vous avez une flèche là haut voyez vous je peux mettre une une minuterie voyez et m une heure du coup il m'appellera voilà hop quand ce sera terminé là ça fait une heure alors je vous montre un résultat elle a bien gonflé voyez super donc là on va rajouter au continu du bol 200 g alors 3 g de levure de boulangère fraîche diluée dans deux cuillères à soupe d'eau donc ça je les fais de l'eau tiède donc là on va la rajouter au contenu du bol hop vous faites voilà pas de l'eau froide surtout j'ai de l'eau tiède comme ça ça la dilue bien et du coup on rajoute au contenu du bol ainsi que 200 g alors un oeuf donc l'oeuf et là je vais venir chercher la balance pour la farine donc 200 g de farine toujours la double 0 1 alors 200 et on va rajouter du beurre voilà et on va rajouter 30 g de beurre à température ambiante donc un morceau de beurre j'ai mis du beurre doux du bon beurre et là on va venir pétrir trois minutes et on va encore laisser lever la pâte environ une heure dans le bol voilà ouais oui c'est faut être patient c'est parti alors là on va regarder voyez la pâte super bien levée donc là on va continuer la recette donc là on va rajouter deux oeufs on continue au contenu du bol on va rajouter donc on va mettre le sucre et les graines de vanille donc c'est 100 g de sucre en poudre c'est la farine donc 100 g de sucre alors je rajoute ma vanille alors que les graines bien sûr donc avec un couteau voyez je m'y suis aidé la vanille je la garde pour mettre dans mon sucre faire mon sucre vanillé et je vais rajouter 200 g de farine toujours la même double 0 alors une cuillère à café de sel à peu près et c'est et c'est reparti pour deux minutes de pétrin c'est prêt je vais retourner ma pâte sur le plan de travail fariné je vais venir dévisser ici et si c'est trop compliqué je dévisse le sol et ça tombe dedans j'ai fariné un saladier et je vais venir donc là vous la mettre en boule et je vais venir la laisser à température je vais mettre un torchon dessus ou un couvercle et là je vais la mettre une heure et demie hop donc c'est parti pour une heure trente ma pâte a bien levé là pendant 40 minutes voyez donc là je vais la réserver 40 minutes au frigo de ma pâte que je vais venir mettre sur mon papier bien gonflé donc là je vais venir l'étaler en un carré et venir déposer mon beurre voyez que j'ai coupé donc il ya 140 g de beurre que vous découpez en petites lamelles et que je vais répartir donc au milieu prenez vraiment du beurre mou du beurre enfin vous laissez à température est bien donc là je vais revenir rabattre enfin c'est plutôt un rectangle un carré là je vais venir rabattre mon autre dessus comme ceci et ensuite je vais rabattre le reste de là je vais la réserver 20 minutes au frigo ça fait 20 minutes je vais la réétaler je mets la clivure devant à droite de moi donc il faut faire cette opération trois fois donc là je vous remonte la rétale je la rétale je la rétale comme ceci je la rétale et je réserve 20 minutes là on va faire le dernier tour je les on voit les morceaux de beurre donc là je la rabats comme ceci et là c'est reparti pour le frigo 20 minutes j'ai bien beurré et fariné voyez mon moule et je vais venir déposer ma pâte dedans voilà et je vais venir la mettre dans le moule et je vais venir la mettre dans mon frigo qui est éteint alors il faut que normalement la pâte doit être quand elle est bien levée elle doit atteindre le moule ou même plus haut donc là je vais la mettre dans mon four éteint donc c'est entre 4 et 8 heures donc moi je vais le mettre pour la nuit d'accord on verra demain matin donc voilà c'est des étapes c'est assez long mais j'espère que le résultat va être là donc voilà le résultat de ma brioche ce matin donc là je mets mon four à préchauffer à 180 degrés et je vais enfourner 40 minutes je suis je mets rien dessus là je badigeonne pas de jaune d'oeuf rien du tout voilà le résultat au bout de 40 minutes donc là je vais attendre que ça refroidit je vais le démouler et je vais le bien le saupoudrer de sucre glace avant de le servir mais écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu c'est vrai qu'il ya des étapes c'est assez long à faire mais je pense que le résultat va être au rendez vous je voulais je vous la couperai aussi pour que vous voyez l'intérieur donc voilà bonne journée à tous au revoir à couper cette belle brioche pour voir comment qu'elle est coupée je vais la couper en deux ça serait plus simple bien et ça fait aussi bien vous entendez regardez ça magnifique elle bah Sous-titrage ST' 501